Maintenant, j'aimerais inviter le Dr Julie Côté, hématologue-oncologue au Centre hospitalier universitaire de Québec, le CHU à Québec, qui nous fera une mise à jour des nouvelles lignes directrices des diagnostics et de la statification du myelôme. Présentation en français. Alors, ça me fait plaisir ce matin de vous présenter les nouvelles lignes directrices pour le diagnostic et la statification du myelôme. Les objectifs de la présentation sont assez simples, mais très importants. Alors, le premier objectif, c'est de comprendre le diagnostic de myelôme. Donc, quand on parle de MGUS, de myelôme multiple indolent ou de myelôme multiple symptomatique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quels sont les critères qui nous amènent à poser le diagnostic d'un myelôme multiple symptomatique versus un MGUS ou un myelôme indolent? Le deuxième objectif va vraiment être de comprendre le stade du myelôme. Quand on parle du SSI, du SSI révisé, qu'est-ce que ça veut dire exactement et sur quoi on se base pour stader un myelôme? Le plan, on va commencer par le diagnostic. Donc, on va passer à travers les nouveaux critères diagnostiques du IMWG. C'est le International Myeloma Working Group et c'est des nouveaux diagnostics qui ont été établis en 2014. Les anciens dataient de 2003. Alors, c'est les tout nouveaux critères. Ensuite, on va parler de la statification et des nouveaux systèmes de statification du myelôme multiple avec le système de statification international, le SSI, et la version révisée qui a été publiée tout récemment en 2015. Au cours de la présentation, je vais avoir un exemple pour la première partie, le diagnostic, et on va poursuivre l'exemple avec le stade du myelôme multiple. Donc, quand on parle du diagnostic, c'est la fameuse publication en 2014 qui a vraiment établi les nouveaux critères sur lesquels on se base pour diagnostiquer un myelôme multiple. Dans le continuum du myelôme, il y a trois stades. Le premier stade qui est très précoce, c'est le stade du IMGUS ou ce qu'on appelle gammapathie monoclonale de signification indéterminée. À l'autre opposé du spectre, vous avez le myelôme multiple symptomatique, actif, qui nécessite vraiment un traitement à partir de ce stade-là. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle le myelôme multiple indolent, qui est un stade intermédiaire. Alors, on va traverser chacun des stades pour savoir qu'est-ce qu'on veut dire exactement. Le myelôme multiple symptomatique, actif. Alors là, c'est le myelôme qui va nécessiter un traitement. Il y a deux grands critères qu'on doit remplir. Et le premier critère, c'est d'avoir des plasmocytes médulaires monoclonaux de plus de 10 %, ou encore d'avoir un plasmocytome osseux ou extramédulaire confirmé par biopsie. Avant, dans les anciens critères, on avait juste besoin d'avoir un certain taux de protéines dans le sang qui était au-delà d'un certain seuil. Mais ça a été révisé parce qu'on sait qu'il y a certains myelômes qui produisent peu ou pas de protéines dans le sang. C'est pourquoi le premier critère se base plus sur l'importance du taux de plasmocytes dans la moelle. Donc, quand on fait l'aspiration ou la biopsie de moelle, on doit avoir plus de 10 % de plasmocytes. Ou l'autre option, on parle d'un plasmocytome. Qu'est-ce que c'est ça exactement, un plasmocytome? Ici, vous avez deux images. La première image, c'est le crâne d'un patient. Donc, c'est par taco. On voit à l'intérieur, ce qui est de densité plus grise, c'est le crâne. Et autour, vous avez, pardon, c'est le cerveau à l'intérieur qui est de densité plus grise. Et au pourtour, vous avez le crâne qui est blanc. Et vous voyez, dans le crâne, il y a ici une masse d'une densité un peu plus grise qui est anormale. Et ça, en fait, c'est des plasmocytes qui vont se regrouper et créer une masse dans l'os. C'est ce qu'on appelle un plasmocytome osseux. Il y a des plasmocytomes qui sont extra-médulaires, donc pas en lien avec la moelle et l'os, mais qui peuvent se retrouver dans un organe ou encore dans la peau. Et l'autre image à côté, juste ici, c'est un plasmocytome dans la peau. Alors, ça prend un des deux. Et ça, c'est notre premier critère. En plus de ce premier critère, ça prend un deuxième critère. Et le deuxième, c'est d'avoir la présence d'au moins un des critères qui vont définir le myélon multiple. Et ces critères-là qu'on ajoute, c'est soit d'avoir une atteinte d'un organe cible, où le nouveau critère définissant le myélon, c'est d'avoir la présence d'un biomarqueur. Donc, on va traverser chacun de ces deux critères qui définissent le myélon. Pour ce qui est de l'atteinte d'organe cible, il y a quatre atteintes d'organe cible qui sont communément appelées le CRAB en clinique. Donc, vous allez attendre ça. Le CRAB, en fait, Dr. Gigi a introduit la pathophysiologie de ces atteintes d'organe cible. Le C, c'est pour l'hypercalcémie. Le R, pour l'insuffisance rénale. Le A, pour l'anémie. Et le B, pour les lésions osseuses. Donc, quand on parle d'hypercalcémie, c'est qu'on va détecter dans votre sang un taux trop élevé de calcium. Et il y a certaines valeurs. Donc, on parle d'un calcium au-delà de 2,75 ou vraiment au-delà de la limite supérieure de la normale. La prochaine atteinte d'organe cible, ça peut être une insuffisance rénale. Alors, Dr. Gigi nous a bien expliqué que c'est vraiment la protéine du myélon qui va causer l'insuffisance rénale. Et ça prend encore un certain niveau de défaillance rénale. Et pour établir ça, on se base sur la créatinine ou la clairance de la créatinine, qu'on appelle. Et encore une fois, ça va s'établir par une prise de sang. On va évaluer la créatinine, qui est en fait une substance qui normalement est éliminée par les reins. Mais quand les reins fonctionnent moins bien, la créatinine va s'élever dans le sang et va nous signer un certain niveau de défaillance rénale. Donc, on peut l'évaluer soit par le niveau de créatinine cérique plus élevé que 177 ou encore la clairance qui va être basée vraiment sur l'âge du patient, son sexe. Moins de 40 ml minutes, c'est une autre façon d'évaluer la fonction rénale. Maintenant, le A, c'est l'anémie. L'anémie, c'est tout simplement d'avoir moins de globules rouges dans le sang que la normale. Alors, encore une fois, c'est à partir de la prise de sang qu'on va établir l'anémie. Et normalement, on va avoir des globules rouges, une hémoglobine entre 120 et 140, dépendamment si on est un homme, une femme, notre âge. Mais quand on a une hémoglobine qui est vraiment inférieure, on sait que c'est une des formes de manifestation du myelombre multiple. La dernière atteinte d'organe cible dans le crabe, c'est le B, avec les lésions osseuses. Et pour remplir ce critère, ça nous prend au moins une lésion ostéolithique qui va être identifiée par radiographie ou des méthodes plus sensibles récemment qu'on peut utiliser, c'est le TACO ou le PET scan. Et la lésion de la taille osseuse doit être de plus de 5 mm, donc quand même une lésion significative. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de lésion ostéolithique exactement? Vous avez une image ici de radiographie d'un crâne. Alors, vous avez la tête avec le crâne, le visage à l'avant ici avec la dentition. Et quand vous regardez la région du crâne, normalement ça devrait être uniforme, ça devrait être d'un beau gris. Mais quand vous regardez, il y a vraiment des ongles qui sont plus noires, qui forment comme des trous. Et c'est ça quand on parle de lésions lithiques dans les os à la radiographie. Si on récapitule, on est dans le myelombre multiple symptomatique. Pour parler d'un myelombre qui est à ce stade-là qui va nécessiter un traitement, ça nous prend notre critère numéro 1, soit plus de 10 % de plasmocyte dans la moelle ou un plasmocytome prouvé par biopsie, plus le deuxième critère qui est une atteinte d'organe cible avec notre fameux crabe. C pour hypercalcémie, R pour insuffisance rénale, A pour anémie et B pour lésions osseuses. Mais dans les nouveaux critères de 2014, ils ont ajouté à cette section-là du crabe d'avoir la présence d'un biomarqueur. Et qu'est-ce que c'est un biomarqueur? Parce que c'est un tout nouveau concept. C'est en fait un indice qui nous laisse présager que si le patient présente cet indice-là, ce biomarqueur, son risque progressé vers un myelombre multiple symptomatique et actif est élevé. On parle de plus de 80 % dans les deux prochaines années de présenter une fracture vertébrale ou une insuffisance rénale. Alors, on considère que le risque est tellement grand de devenir symptomatique rapidement que c'est maintenant des nouveaux critères pour lesquels on va suggérer de commencer un traitement. Et les biomarqueurs, il y en a trois. Donc, le premier indice, c'est d'avoir des plasmocides dans la moelle au-delà de 60 %. Quand on a ça, le risque d'avoir des problèmes causés par le myelombre est de plus de 80 % dans les deux prochaines années, donc assez significatif. Le deuxième indice, c'est d'avoir un ratio des chaînes légères libres sériques plus élevé que 100. Donc, le ratio normal entre le kappa et le lambda est environ 0,65 à 1,65. Mais quand il est au-delà de 100 ou que la chaîne légère libres sériques est très élevée, on sait que le myelombre est plus actif et il y a plus de risques de progresser. Je vous ai mis ici une petite image qui reprend ici la chaîne lourde de l'immunoglobuline en bleu qui va être l'IGG, par exemple. Et en rouge, vous avez les chaînes légères. Et les chaînes légères libres ici, quand elles sont donc présentes en très grand nombre, le risque de progression est plus grand. Le troisième et dernier biomarqueur, c'est d'avoir plus d'une lésion osseuse à la résonance magnétique. Et la résonance magnétique, c'est un examen qui est beaucoup plus sensible que la radiographie ou plus sensible que le TACO. Donc, ça nous permet de détecter des lésions qu'on n'aurait pas vues avec d'autres imageries. Et ça prend quand même, encore une fois, des tailles de lésions dans les os qui vont être plus de 5 mm. Alors, si on a plus d'une lésion à la résonance magnétique, des lésions significatives, c'est un autre biomarqueur dans la nouvelle définition du myelombre. Je reprends un peu l'image récapitulative. Donc, pour parler d'un myelombre symptomatique, symptomatique, on doit remplir notre premier critère, ici dans le haut, et notre deuxième critère avec soit un crabe ou soit la présence d'un biomarqueur. Le IMGUS, donc là, on a parlé du myelombre multiple symptomatique actif. Si on va carrément à l'autre extrémité du spectre, qui est la gamopathie monoclonale de signification indéterminée, c'est un stade où on n'a pas de critères qui vont définir le myelombre. Donc, pas de crabe, pas de biomarqueur, et on n'a pas d'amyloïdose. Amyloïdose, je ne rentrerai pas dans le sujet parce que c'est assez vaste, mais retenir que c'est une autre forme de présentation clinique de la protéine, de la paraprotéine, qui peut causer des dépôts d'amyloïdes dans certains tissus. Donc, on n'a pas de crabe, pas d'amyloïdose, et on a un petit peu de protéines dans le sang. Donc, une protéine monoclonale, moins de 30 grammes par litre, et dans la moelle, on a moins de 10 % de plasmocyte. Donc, un peu de protéines, mais ça ne cause pas de troubles. Le myelombre multiple indolent, c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc, encore une fois, on n'a pas de critères qui vont définir le myelombre. Pas de crabe, pas de biomarqueur, pas d'amyloïdose, mais on a un peu plus de protéines. Donc, dans le sang, on peut voir une protéine plus de 30 grammes, on peut avoir un peu plus de protéines dans l'urine, ou encore dans notre moelle, à la biopsie, on va avoir entre 10 % et 60 % de plasmocyte. Donc, un peu plus de protéines dans le myelombre indolent que dans le M-GUS, mais encore une fois, pas de manifestation qui cause du trouble. Et qu'est-ce que ça signifie un peu ces deux stades avant le myelombre actif symptomatique qu'on va traiter? Si on a un M-GUS, le risque de progression vers un myelombre multiple est d'environ 0,5 à 1 % par année. Donc, ça va nécessiter un certain suivi, mais à une fréquence qui n'est pas aussi importante qu'un myelombre multiple indolent, qui lui, comme il est l'intermédiaire entre les deux, a plus de risques de progresser vers un myelombre multiple. On parle de 10 % par année dans les cinq premières années, par la suite 3 % par année dans les cinq ans subséquents et 1 % par année par la suite. Donc, un myelombre multiple indolent, on va vouloir le suivre un peu plus fréquemment parce que son risque d'évoluer vers un myelombre est plus grand que le M-GUS. Ici, j'ai un exemple pour récapituler la première partie avec la section diagnostique. Donc, vous avez M. S., disons un homme de 62 ans qui se présente avec douleur dorsale. On fait des radiographies et on voit des fractures vertébrales, mais on voit aussi des lésions lithiques dans les os, donc les fameux trous noirs. On fait des prises de sang, hop, le calcium est élevé au-delà de la normale et on détecte un IgG kappa dans le sang. On va compléter en faisant une biopsie de moelle et on trouve 40 % de plasmocytes. Alors, ce patient-là n'est plus à ce stade de M-GUS, n'est plus à ce stade de myelombre indolent, mais vraiment à ce stade d'un myelombre multiple symptomatique. Parce qu'en effet, si on reprend nos critères diagnostiques, on a notre premier critère qui est plus de 10 % dans la moelle. À la biopsie, on avait 40 %. Et quand on regarde, est-ce qu'on a des atteintes d'organes cibles? Eh bien, oui, on a des lésions dans les os et on a une hypercalcémie. Donc, ça, c'est la première partie vraiment avec les critères diagnostiques. Maintenant, si on passe à la deuxième partie qui est la stade d'un myelombre, on va appliquer le stade du myelombre rendu à un myelombre multiple symptomatique pour lequel on veut commencer un traitement. Et le stade du myelombre, ce n'est pas comme stader un cancer du sein ou un cancer du poumon. Donc, il n'y a pas de stade 4 avec la notion métastatique. Et c'est vraiment un stade qui est à but pronostic pour essayer d'établir le risque du myelombre et adapter notre approche thérapeutique en fonction de ça. Le premier stade de myelombre a été établi dans les années 75 et c'est la statification de Durie Salmon, qui n'est plus utilisée vraiment de nos jours en clinique, mais qui était une statification qui était basée beaucoup plus sur, si je peux dire, le taux d'activité du myelombre. Donc, un stade 1 était un myelombre qui n'avait pas trop d'anémie, pas trop de lésions dans les os, versus un myelombre de stade 3 qui avait beaucoup plus de manifestations cliniques. Ce qu'on utilise maintenant plus, ce qu'on utilise de nos jours et tous les jours, c'est ce qu'on appelle le SSI, le système de statification internationale qui a été établi en 2005. Et ce stade-là, en fait, je vous ai mis deux illustrations ici de protéines, parce qu'on va passer à travers les trois stades du SSI. Mais pour comprendre, le SSI est basé sur deux valeurs. La première, c'est l'albumine. Et l'albumine, c'est une protéine dans votre sang. Donc, encore une fois, qu'on va détecter par prise de sang. Le taux normal est d'avoir une albumine en haut de 35 grammes par litre. Mais quand il y a de l'inflammation, quand le myelombre est actif, l'albumine va s'abaisser. La bêta-2-microglobuline, qui est l'autre protéine qu'on utilise pour établir le stade avec le SSI, c'est une protéine qui normalement va être très basse. Mais lorsque le myelombre multiple est actif, elle va s'élever dans le sang, la bêta-2-microglobuline. Et aussi, cette protéine-là est filtrée par les reins. Alors, quand les reins fonctionnent moins bien, ce qui signe souvent un myelombre plus actif, la bêta-2-microglobuline, cette protéine-là, va s'élever aussi dans le sang. Alors, le SSI est basé sur ces deux valeurs, ces deux protéines qu'on détecte dans le sang. Vous voyez qu'il y a de stade 1, 2 et 3. Il n'y a pas de stade 4. Et le stade 1 est basé sur une bêta-2-microglobuline qui va être moins de 3.5 et une albumine en haut de 35. Ça prend vraiment les deux critères et ça signe un myelombre qui est à moins haut risque parce que vous voyez, l'albumine est plus élevée, donc il y a un peu moins d'inflammation. La bêta-2-microglobuline est plus basse, donc le myelombre est globalement un peu moins prolifératif, plus à risque standard. Quand vous allez vers le stade 3, qui est l'autre extrémité du stade, c'est une bêta-2-microglobuline dans le sang qui va être plus de 5.5. Ça prend juste ça. On n'a plus de notion d'albumine pour parler d'un stade 3 parce qu'on sait que quand cette valeur-là est au-delà de 5.5, le myelombre est plus à haut risque. Et le stade 2, c'est l'entre-deux. Quand on ne rentre pas dans le stade 1 ou dans le stade 3, on est stade 2. La nouvelle version révisée a été établie en 2015. Et ça tient toujours compte de la bêta-2-microglobuline et de l'albumine, sauf que ça ajoute les anomalies chromosomiques. Et Dr Gigi nous a bien démontré l'importance de la génétique dans le myelombre. Et on sait qu'il y a des anomalies chromosomiques qui sont à plus haut risque. On parle de la délétion 17P, par exemple. Et qu'est-ce que ça veut dire délétion 17P? Ici, si on y va arbitrairement, vous avez votre chromosome 17. Et à côté, on voit qu'il manque un bout. C'est ça une délétion. Il manque un bout du chromosome 17. Ça, c'est une anomalie qui est à plus haut risque dans le myelombre. Mais les deux autres anomalies qui sont considérées dans le nouveau staging pronostic, c'est les translocations 4-14 et 4-16. Qu'est-ce que c'est une translocation? Juste pour illustrer, c'est tout simplement un échange de matériel génétique entre deux chromosomes. Ici, vous avez en vert le chromosome, disons, 14 et en mauve le chromosome 4. Et vous voyez à côté, il y a eu un échange entre les deux chromosomes. Donc, ça, c'est les trois anomalies qui sont considérées à haut risque dans le nouveau système de stratification international. Et à risque standard, c'est qu'on n'a pas ces anomalies chromosomiques à haut risque. Donc, le nouveau stade révisé va incorporer les anomalies chromosomiques qu'on vient tout juste de discuter, va incorporer l'ancien stade, le SSI initial de 2005, et va incorporer une autre valeur qu'on appelle les LDH. C'est quoi les LDH? C'est encore une fois une valeur qu'on va prendre dans le sang. Donc, sur une prise de sang, on peut tester les LDH. Et retenez tout simplement que c'est un critère d'inflammation ou de prolifération. Si les LDH sont élevés, ça signe un myelome qui est plus actif, qui a un taux de prolifération plus élevé et donc qui est considéré maintenant comme un facteur de plus haut risque. Si on résume, ce nouveau stade révisé, le stade 1, va donc reprendre tous les éléments un peu de risque plus favorable. Donc, un SSI de stade 1, c'est-à-dire une bêta-2-microglobuline qui est faible et une albumine qui est dans la normale, avec des anomalies chromosomiques à risque standard. Donc, on n'aura pas la délation 17P, la translocation 4-14 et la translocation 14-16. Et les LDH doivent être normaux. Ça prend les trois critères ensemble pour être stade 1. Si on va à l'autre extrémité, qui est le stade 3 révisé, ça prend le SSI stade 3, donc initialement la bêta-2-microglobuline qui est en haut de 5.5. Et ça prend soit une anomalie chromosomique de haut risque ou des LDH élevés, un des deux. Et globalement, un myelome de stade 3 va donc être un myelome considéré à plus haut risque et ça va nous permettre d'adapter notre approche thérapeutique. C'est un stade qui est tout nouveau. On connaît maintenant l'importance d'inclure les LDH, d'inclure la génétique quand on stadeifie un myelome. Mais ça a besoin encore de validation dans les études. Mais de plus en plus, en clinique, on va vous parler de votre stade avec la génétique et les LDH. Il y a plein d'autres critères pronostiques qui doivent être considérés quand on parle d'un myelome. L'âge, le statut de performance, est-ce qu'on a d'autres maladies, est-ce qu'il y a des plasmocytes circulant dans le sang ou de la maladie qui est extra-médulaire ou encore d'autres anomalies chromosomiques, comme le chromosome 1 qui peut être parfois anormal. Donc, c'est sûr qu'établir le pronostic d'un myelome, on doit se baser sur plusieurs données cliniques. Si on termine maintenant avec notre retour à M. S., qui est notre exemple, tout à l'heure, on a eu le diagnostic d'un myelome multiple symptomatique actif, avec des fractures vertébrales, un calcium qui était élevé, plus de 40 % de plasmocytes dans la moelle. Et là, on complète des tests sanguins pour voir quel est son pronostic, quel est son stade. On fait donc des prises de sang et son albumine est 28. La normale est 35 et plus, donc l'albumine est abaissée. On regarde la bêta 2 microglobuline sérique, 6. Et on se rappelle qu'une bêta 2 au-delà de 5,5, c'est notre seul critère qui doit être rempli pour parler d'un SSI stade 3. Donc, on sait que son myelome est prolifératif et plus actif. On complète et les LDH sont élevés. On fait la génétique et on a la présence d'une translocation 4,14. Alors, globalement, c'est un SSI stade 3 parce que la bêta 2 microglobuline est élevée. Et dans le nouveau stade révisé, ça reste un stade 3 parce qu'on a la bêta 2 microglobuline élevée, mais aussi parce qu'on a les LDH et des anomalies génétiques à plus haut risque. Alors voilà, en conclusion, j'espère avoir atteint l'objectif aujourd'hui de la présentation et que vous avez une meilleure compréhension du diagnostic. Donc, quand on vous parle d'EMGUS, qui est vraiment le stade le plus précoce, versus un myelome symptomatique actif qui va nécessiter un traitement, avec nos fameux critères, nos atteintes d'organes cibles qui doivent être présents, et le myelome multiple indolent qui est entre les deux. Et que vous avez aussi une meilleure compréhension du stade, quand on vous dit maintenant stade 1, stade 2 ou stade 3, sur quoi on se base exactement pour établir le stade du myelome. Alors voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501